Bonjour, j'aimerais remercier l'Association francophone de Red Lake et la patrimoine canadienne pour la belle opportunité de faire des vidéos en français. Aujourd'hui, on commence notre série pour des recettes pour les enfants, mais de Noël. Donc, on va commencer avec la première partie qu'on peut faire sans les enfants, comme ça quand les enfants y arrivent, c'est plus vite et plus rapide. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est décorer aux Rice Krispies, parce que c'est ça qu'on va avoir besoin avec les autres. Si vous voulez les acheter préfaites, vous pouvez le faire aussi. Mais c'est pas mal simple. Donc, on commence avec un quart de tasse de beurre. Et ensuite, une fois que c'est fondu, je suis en train de le fondre dans mon gros chaudron, eh bien, on va rajouter quatre tasses de guimauves, mini guimauves. Vous pouvez-tu les grosses si vous voulez, mais ça prend plus de temps à fondre. Donc, quatre tasses, puis on va le fondre avec le beurre. Quand c'est fondu, eh bien, on rajoute cinq tasses de Rice Krispies. Puis, on fait juste le mélanger. On ferme le four à ce point-là, quand les guimauves sont fondues. Puis, on rajoute des Rice Krispies. Puis, pour cette recette-ci, je vais les mettre sur une panne à biscuits, donc pas très épais. Puis, je vais juste mettre un petit peu de panne un peu partout. Vous pouvez utiliser le papier parchemin aussi, si vous voulez. Puis, je vais l'étendre mince, puis après ça, les laisser refroidir. Réchauffer. Ah, refroidir, désolé. Donc, ma margarine est fondue. Je rajoute mes guimauves. Puis, je vais juste le brasser, continuer à brasser jusqu'à ce qu'elle soit fondue. Ça devient un peu, ça devient très collant. Ce n'est pas grave. Quand vous voulez l'aplatir sur votre plate, vous pouvez mettre un petit peu de beurre sur vos mains. Puis, l'aplatir avec vos mains, comme ça, c'est bien, bien paqueté. Qui va rendre ça un petit peu plus tard pour la prochaine étape avec les enfants. Donc, dès que ça s'est fondu, je vais ajouter les Rice Krispies. Et je vais les mettre ici, puis je vais vous montrer ce que ça a l'air. Donc, voici, j'ai les guimauves de fondue. Les Rice Krispies, ils sont mis dans l'échadron. C'est bien mélangé. Maintenant, je le mets dans ma toile à biscuit. J'enlève le fond. OK. Là, c'est très collant. Donc, vous pouvez mettre du beurre sur votre spatule, ou sinon, ce que vous voulez faire, ce que vous pouvez faire aussi, je vais juste prendre du beurre sur vos mains. Puis, après ça, pour pouvoir l'étendre. Donc, on va l'étendre partout. Puis, après ça, le laisser refroidir, bien paqueté. On le laisse refroidir jusqu'à ce qu'on est prêt pour la prochaine partie avec les enfants. Maintenant que les Rice Krispies sont refroidis, je coupe les formes qu'on va utiliser. Donc, voici des sapins. Je vais faire des cartes de bonbons et des étoiles. Puis, on va les décorer tantôt avec les enfants. Les enfants ont hâte. On a toutes nos choses de près. Je vais vous montrer les exemples que j'ai faits. Regarde, on va décorer les Rice Krispies qui sont en forme. Avec, merci de le tenir, avec du glaçage, puis avec des décorations. Donne-moi. Donc, j'ai acheté des glaçages en tube comme ça. Il y en avait à Red Apple qu'on peut décorer. Quelle couleur que tu veux? Le gris. Et voici? Celui-ci ou celui-ci? Ouh, tu peux avoir les deux. OK. Quelle forme que tu veux? Tu veux-tu une étoile, une cave ou un arbre de Noël? Un sapin. Une cave. Et voilà. Toi aussi, tu as une cave. On a acheté celui-ci à Craig's. Ils ont toutes sortes de belles décorations de Noël pour les biscuits. Tiens, tu prends ça, puis tu le mets dessus. Tu touches fort. C'est un peu difficile. Faut que tu pousses fort. C'est comme ça. Wow! Oh! C'est ça. Oui! Il y a des décorations dessus, là. Tu veux-tu mettre des décorations? C'est-ci, il y a des petits bonhommes de neige, des petits sapins. Ouh, je fais des sapins verts. Ah! Ça, le mien va bien. Wow! Tu peux faire comme ça aussi. Regarde, en ligne. Comme ça, ça fait comme une canne. Mais si tu en mets beaucoup comme ça, tu ne vas pas remettre plus de décoration. C'est une décoration. Remets-tu un autre sur ta canne de bonbons? Regarde. Regarde, en ligne. C'est bien? Ok. Wow! C'est bien. C'est sur ta canne de bonbons. Wow! C'est un peu comme faire des biscuits, mais c'est un petit peu différent. Est-ce que tu mets d'or comme mon monde aussi? Celui-ci, tu peux essayer celui-ci si tu veux, mais en fait, il ne fonctionnait pas bien. Tu veux-tu essayer celui-là? Est-ce que tu vas prendre le boucher? Est-ce que tu vas prendre le boucher? On va montrer. Regarde, celui-là. Celui-là. Oups! On va pousser un petit peu plus. Bonjour! Comme ça, celui-là. 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 Celui-là de Dominique. Wow! C'est beau! Est-ce qu'on peut voir celui-là de Hank? Bientôt! Oh, il fait une belle job! Qui pour moi! Tu vas faire l'étoile? Ça, c'est plus beau que celui-là. Oui, c'est Diabon! Oui, c'est Diabon! Et voici les autres. Hein? Qu'est-ce que tu veux montrer? Ton sapin à la caméra? C'est presque fini. Est-ce qu'il y a un petit peu? Est-ce qu'il y a un petit peu? Ben oui, de bonbons! Il y a plus de bonbons, le meilleur que c'est. Oui, oui. Ça, c'est bon! Oh, regarde! On va montrer à la caméra. Voici celui de Hank! J'espère que vous allez l'essayer avec vos enfants aussi!